Ce lavage au feu, on l'appelle klesha nashana kriya, ce qui veut dire un acte qui va enlever les impuretés qui s'accumulent autour de vous. Il y a une certaine façon de faire. Il y a quelques générations, les gens savaient exactement comment faire. Nous avons soulagé les gens de diverses maladies chroniques, simplement avec ce lavage au feu. Généralement, dans nos maisons, ce drishti est une chose très importante. Drishti, vous connaissez ? Au début, je pensais que c'était un mythe et que ma mère voulait juste le faire, alors ok, fais-le. Mais plus tard, quand j'ai commencé à avoir un accident sur le tournage ou autre, ça n'arrêtait pas de se produire et en particulier, j'ai eu ces coups successifs et puis j'ai eu ces accidents coup sur coup aussi et alors, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à y croire. Soudain, j'ai commencé à rappeler à ma mère, maman, drishti, je m'en vais. Donc ce concept de drishti est très présent, c'est dit de nombreuses façons. Certains parlent d'énergie, ils le disent de différentes manières, mais c'est une chose très domestique, c'est une croyance très populaire. Alors, quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que ça existe ou non ? Tous les jours, vous prenez un bain ? Non, je demande parce qu'à Chennai, ils prennent un bain une fois tous les trois jours. Vous n'en êtes pas encore arrivé là, pas encore à Hussein Sagar. Donc hier, je discutais avec un groupe de personnes imminents dans la soirée. Un des responsables politiques a dit, « Tous ces gens riches prennent une douche tous les jours. » J'ai dit, « D'où est-ce que vous venez ? » En Inde du Sud, sans s'être douché, on ne sort pas de chez nous, quoi qu'il arrive. Même si on ne boit pas, on se douche d'abord. Alors, ne commencez pas cette nouvelle culture. Prendre une douche une fois tous les... Dieu merci, c'est vendredi. Donc, vous lavez votre corps avec de l'eau. Il ne s'agit pas seulement d'enlever la saleté. Même si vous n'êtes pas sale. Avez-vous remarqué, après une journée de travail, si vous accumulez beaucoup de choses, vous arrivez et prenez une douche, ouf, ça vous redonne la vie, n'est-ce pas ? Pas seulement nettoyer le corps, ce n'est pas le savon. Juste l'eau qui coule sur votre corps. Vous allez vous plonger dans une rivière. Vous y restez dix minutes, en sortez, et voyez, vous avez l'impression de renaître. Parce que, vous devez comprendre, ce corps est fondamentalement composé de cinq éléments. De terre, d'eau, de feu, d'air et d'espace. À cette saison, dans notre centre de yoga, nous avons une soufflerie, au sens où, depuis la vallée silencieuse, les vents, les vents de la mousson qui soufflent, sont concentrés dans la vallée. Et lorsqu'ils arrivent sur le centre de yoga, ils soufflent de 70 à 110 km heure, à différents moments de la journée. Donc, à cette saison, tous nos volontaires pratiquent juste en se tenant debout face au vent, comme ceci. Parce que c'est un lavage au vent. Lavage à l'eau, vous le faites tous les jours. Lavage au vent, vous pouvez le faire. Les gens, les yogis s'enduisent toujours de terre. Mais aujourd'hui, c'est devenu un bain de boue au spa. D'accord ? Donc, il y a le bain de boue. De même, il y a le lavage au feu. Ce lavage au feu, on l'appelle Klesha Nashana Kriya. Ce qui veut dire, un acte qui va enlever les impuretés qui s'accumulent autour de vous. parce que votre corps n'est pas seulement ici. Votre corps ne s'arrête pas ici. Il s'étend. Avez-vous remarqué ? Les femmes y sont probablement plus sensibles que les hommes. Vous n'avez pas besoin d'être touché par quelqu'un. Si quelqu'un s'approche d'un peu trop près, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème différent. Il y a des aspects psychologiques et émotionnels. Mais en laissant ça de côté, si quelqu'un s'approche de trop près, juste là-dedans, il y a une sensation, vous savez, que vous voulez un peu de distance. Ils ne vous ont pas touché. Rien que ça, ça cause un certain dérangement, n'est-ce pas ? Parce que le corps ne s'arrête pas là. L'énergie est un peu au-delà. Combien au-delà dépend de l'exubérance de vos énergies vitales ? Si vos énergies vitales sont véritablement exubérantes, vous pouvez en remplir cette salle. Autrement, c'est au moins un peu. Pour la plupart des êtres humains, ça peut se situer n'importe où, entre 7 et 22 centimètres à l'extérieur de leur corps. Donc au fur et à mesure que les impuretés s'accumulent sur votre corps, si vous conduisez, si vous conduisez un deux-roues, vous verrez, je rajeunis chaque fois que je conduis une moto. Parce que si je conduis 4 à 5 heures, à mon retour, les gens disent « Sadhguru, votre barbe est devenue noire. » Complètement noire de carbone. Donc, des matériaux s'accumulent sur votre corps. Vous les lavez. De même, vous accumulez d'autres types de matériaux sur votre système énergétique. Vous pouvez les laver à l'eau. Certaines impuretés vont partir comme ça. Si vous les lavez à l'air, certaines autres choses vont partir. Mais l'air n'est pas toujours disponible comme ça. Vous pouvez même constater ceci. Si vous... Mais ces jours-ci, ces ventilateurs vont à une certaine vitesse. Mais si vous réglez les ventilateurs à la bonne vitesse, si simplement vous restez assis sous le ventilateur un certain temps, vous verrez. Quelque chose en vous s'élève. Avez-vous remarqué cela ? Un petit lavage à l'air. De même, il y a un lavage au feu que vous appelez Drishti. Est-ce que ça a forcément lieu à cause du regard des autres ou non ? C'est une question discutable. Mais l'impact de la vie autour de vous, sur votre système énergétique, ça a lieu à coup sûr. Si vous avez un processus spirituel en vous, c'est-à-dire que vous faites un kriya ou des processus de méditation, alors vous n'avez pas besoin de tout cela. Parce que vous savez comment vous l'avez de l'intérieur. Si vous n'avez pas cela, ces choses deviennent pertinentes. Je dois vous dire ceci. Il y a une certaine façon de faire. Il y a quelques générations, les gens savaient exactement comment faire. Mais aujourd'hui, je vois qu'ils bruchent juste quelque chose et font ceci, ceci, ceci. Si vous venez au centre de yoga, nous faisons ce klesha nashana kriya de manière scientifique, comme il doit être fait. Nous avons soulagé des gens de diverses maladies chroniques simplement avec ce lavage au feu. Une surprise que nous avons eue récemment, c'est que nous avons constaté que de nombreux enfants atteints de TDAH qui ont des difficultés d'apprentissage, dans les 6 à 8 semaines suivant ce lavage au feu, ils ont radicalement changé. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, votre mère, consciemment ou inconsciemment, en vous lavant au feu, vous a peut-être donné une certaine capacité d'apprentissage. Je m'incline devant elle. Elle vous a lavé au feu. Sous-titrage ST' 501